Bienvenue dans cette troisième partie de la vidéo consacrée aux outils psychologiques pour améliorer, pour créer un discours plus percortant, pour convaincre des jeunes seniors d'employer, d'avoir des actions, des actes de prévention par rapport à la perte d'autonomie. Si vous n'avez pas regardé les parties numéro 1 et numéro 2, je vous incite à les regarder. L'idée de cette vidéo c'est de continuer en donnant des outils plus généraux. Je vous rappelle que ces trois vidéos sont à destination des entreprises, des acteurs qui veulent créer des produits, des services plutôt vendus en prévention pour les seniors, l'adaptation du logement, l'agrothérapie, la téléassistance, tout ce qui est sport adapté, tout ce qui est alimentation, la création de produits financiers pour compléter ses revenus, mais aussi les ateliers de prévention, toutes ces activités qui peuvent être consommées, utilisées en prévention, ce qui est une des difficultés actuellement avec ces générations de seniors. Donc dans la troisième vidéo, on parle de la troisième stratégie que je vous ai proposée et qui est de créer un discours, une campagne de communication à destination d'une large partie de populations seniors, quel que soit le secteur d'activité dans lequel vous travaillez, pour convaincre le maximum de prospects à devenir des clients, pour convaincre le maximum de personnes. Donc là, je vais vous parcourir des outils psychologiques qui peuvent aider votre communication. Le premier outil, c'est le storytelling. Storytelling, c'est raconter des histoires. Quand tout le monde n'est pas d'accord avec la définition, au final, c'est je raconte une histoire avec un personnage central et on va faire en sorte que les personnes que l'on essaie de convaincre, dans ce cas-là dans la prévention, que vos prospects deviennent des clients, on s'identifie au personnage central de notre histoire. Et donc, en résumé, on va plutôt partir d'un personnage qui n'a pas utilisé votre produit et expliqué les conséquences et on va prendre le personnage, un deuxième personnage, qui lui a utilisé votre produit en prévention, vos services en prévention et qui bénéficie d'une vie sereine actuellement ou une personne qui n'a pas eu de difficultés. Pourquoi est-ce que le storytelling fonctionne ? Premièrement, quand on était petit, on nous racontait des histoires et donc inconsciemment, par habitude, nos cerveaux sont habitués à ce qu'on raconte des histoires. Deuxième raison, je vous avais dit dans la partie numéro 2 que l'être humain va vers le plaisir et fuit vers la douleur, donc il va vers la facilité. Le plaisir, c'est aussi le fait de dépenser le minimum d'énergie. C'est pour ça que certains d'entre nous passent beaucoup de temps devant la télévision parce que ça prend moins d'énergie que de faire du sport ou d'aller se promener par exemple. Et donc on s'aperçoit que le fait d'écouter une histoire nous met dans une position de relax, de relaxation, d'écoute et donc de moins de grandes dépenses d'énergie. Et donc c'est plus de plaisir d'écouter une histoire que de faire autre chose. Et donc on se laisse bercer par l'histoire. Troisième point, effectivement, on va s'identifier automatiquement au personnage et inconsciemment au personnage central de l'histoire. Et donc on va vivre quelque part mentalement ce que le personnage central de l'histoire va vivre. Et troisième et quatrième point, le plus important à mon sens, c'est qu'on s'aperçoit que lorsqu'on écoute une histoire, on a tendance à limiter très fortement les objections. C'est-à-dire qu'en fait, si vous expliquez très clairement à une personne, très directement à une personne, vous devriez prendre une téléassistance pour éviter les complications si vous chutez, à ce moment-là, il va y avoir les objections qui vont se lever. C'est pour les faibles téléassistance, j'en ai pas encore besoin, j'ai toute ma tête, je ne sais pas où il y a une téléassistance, j'ai pas envie d'être jugé comme vieux ou vieille devant ma famille, etc. Donc il y a plein d'objections qui apparaissent. Par contre, si vous expliquez une personne, par exemple Denise, qui a pris une téléassistance un jour, elle est tombée, elle a pu appuyer sur la téléassistance et les pompiers sont arrivés rapidement et quelques jours après, elle a pu retourner chez elle, contrairement à Denis qui, lui, n'avait pas de téléassistance, achutée et restait huit heures allongée et a eu des lourdes séquelles et a dû aller en EHPAD. Dans la deuxième version, quand je raconte l'histoire de Denise et de Denis, celui qui écoute, il va consciemment croire qu'on ne parle pas de lui et inconsciemment et inconsciemment s'identifier au personnage central de l'histoire. Et donc, il va limiter très fortement ses objections et on s'aperçoit que lorsque l'histoire est bien conçue, l'effet waouh de prise de conscience du personnage de l'histoire comme quoi telle assistance est importante, à prendre en prévention, cette révélation, c'est le même effet waouh se passe chez la personne qui écoute l'histoire et on arrive à convaincre beaucoup plus de manière inconsciente la personne en ayant beaucoup moins d'objections. Et d'ailleurs, on peut aller plus loin, s'il y a une objection de par ailleurs, vous pouvez créer, au lieu d'expliquer, de répondre de manière rationnelle à l'objection, vous pouvez également créer des histoires qui vont elles-mêmes répondre aux objections. Un point que je n'ai pas dit, c'est qu'effectivement, un être humain, nous prenons nos décisions de manière émotionnelle et ensuite on les rationalise. Alors même si certains vont me dire que ce n'est pas vrai, si, si, écoutez, pensez à vos décisions que vous avez prises. La décision, elle est émotionnelle, donc des fois, l'émotion est très... la décision est très rapide, l'émotion arrive, la décision est prise et après on rationalise très rapidement. Mais on aura très bien pu acheter un ordinateur qui ne correspondait pas vraiment à celui que l'on voulait acheter parce qu'il y a eu au moment de la décision, une émotion de joie, d'assurance, enfin bref, une émotion plutôt de joie et puis une sous-émotion plus complexe qui a déclenché une énergie dans le corps qui a déclenché la décision d'achat. Et ensuite, on peut s'apercevoir inconsciemment, consciemment que l'ordinateur n'est pas celui que l'on voulait et on va rationaliser et expliquer en quoi l'ordinateur, effectivement, c'est quand même celui que l'on voulait. Donc tout ça, ça se passe très rapidement et par habitude, de manière quasi inconsciente. Et c'est aussi pour la raison pour laquelle le storytelling fonctionne. Donc le storytelling, il a été écrit de manière très professionnelle, il y a beaucoup de formations qui existent, nous faisons, nous en créons nous-mêmes beaucoup de storytelling pour nos clients, même moi sur la partie psychologie. Donc il est important de bien écrire, d'utiliser les bonnes syntaxes pour écrire un storytelling et des bons éléments à caler dans le storytelling de façon à ce qu'il fonctionne. Un storytelling écrit n'importe comment peut fonctionner, mais il y aura des résultats qui seront bien sûr moindres que s'il est bien écrit. On peut aller plus loin avec les injonctions hypnotiques, c'est là qu'en fait on va donner une sorte d'ordre à la personne, donc là il faut l'utiliser avec éthique, je rappelle, je répète, avec éthique, éthique et éthique. On peut dire à la personne « Fais ceci » et la personne va pouvoir avoir la possibilité de refuser de faire ceci. Mais on peut raconter l'histoire de quelqu'un « Tiens, j'ai rencontré Stéphane l'autre jour et il m'a dit « Fais ceci » ». Et le fait qu'on fasse dire « L'ordre fait ceci » par le personnage central de notre histoire, par exemple, ça rend ce qu'on appelle une injonction hypnotique. Donc ça c'est la version simple de l'injonction hypnotique. Et on s'aperçoit qu'en faisant comme ça, on dit « Voilà, au lieu de dire « Prends un montescalier, choisissez un montescalier, on peut dire « Voilà, l'autre jour j'ai rencontré un couple qui m'a dit, dont le mari m'a dit « Prends ce montescalier » ou « Prenez ce montescalier ». Là en fait l'ordre rentre plus facilement dans l'inconscient de la personne et la personne a plus tendance à « s'exécuter » que ce que l'on disait « Prends un montescalier ». Donc ça c'est vraiment la syntaxe la plus simple à utiliser avec précaution et avec éthique parce que ça fonctionne très très bien. Et donc ça peut donner entre autres des phrases de ce style « Et il m'a demandé, crois-moi, utilise ce service de téléassistance pour chez toi, ce qui te permettra d'être secouru en cas de difficulté, ce qui veut dire rester à domicile et continuer à voir tes amis ». Donc là il y a à la fois l'injonction hypnotique plus le fait que l'injonction est raccrochée à des éléments émotionnels les plus importants. Donc c'est ce qui permet d'eux, donc là de rester à domicile, ce qui veut dire que vouloir pouvoir rester à domicile en ayant recevant encore ses amis, sa famille et là c'est le côté émotionnel. En partie numéro 3 c'est le côté émotionnel. Et on raccroche le montescalier, par exemple, crois-moi, on installe un montescalier chez toi, ce qui te permettra de monter plus facilement les étages sans tomber, ce qui veut dire rester chez toi et pouvoir continuer à recevoir tes amis chez toi et à vivre de la joie avec la famille par exemple. Et là on va raccrocher le montescalier à l'émotion positive de rester avec la famille. En faisant comme ça et le tout dans une injonction hypnotique, on augmente fortement l'adhésion des personnes à un acte, et là dans ce cas un acte de prévention. Le tout là peut être inclus dans le storytelling, c'est-à-dire qu'en fait le personnage du storytelling, on peut le faire parler et c'est le personnage du storytelling qui peut dire cette phrase en question et qui peut dire exactement le discours sur le montescalier à la personne. Et là ça va être encore plus puissant, c'est-à-dire qu'en fait c'est une injonction hypnotique qui est elle-même cachée dans un storytelling et donc la partie critique de la personne qui écoute et qui émet des objections, la partie critique sera quasiment entre guillemets éteinte et l'injonction va rentrer plus facilement dans l'inconscient, en tout cas va court-circuiter les objections et on aura beaucoup plus d'adhésion à ce que l'on propose. A utiliser avec parcimonie et éthique, de toute façon, si on utilise ce type d'outils sur une personne qui ne veut pas, dont ce n'est pas son intérêt de prendre un montescalier, dans l'exemple du montescalier, ce qu'on s'aperçoit c'est qu'une fois que vous avez convaincu de prendre un montescalier, la personne va prendre conscience en fait que ce n'est pas ce qu'elle voulait et même prendre conscience qu'elle s'est fait un petit peu rouler dans la farine et va annuler la vente très clairement. Donc il n'y a pas où revenir sur sa décision. Donc ce n'est pas ce que l'on veut, il faut bien sûr que le produit réponde bien évidemment, moi je ne l'ai pas dit, mais il faut que le produit réponde bien évidemment à ce que la personne veut vraiment et c'est juste pour l'aider à prendre la décision de prendre un produit qui lui correspond en court-circuitant ses propres objections qui quelque part luttent contre elle en fait et la mettent en danger en perte d'autonomie. Autre élément important dans la communication, c'est le métamodèle. Donc je vous en ai donné quelques éléments, le plus important c'est le tri-information. Lorsque vous revenez de vacances et que vous racontez vos vacances, certains vont dire voilà avec qui j'y suis allé, d'autres vont dire où est-ce que c'était, d'autres vont dire le prix que ça a coûté, d'autres vont dire ce qu'ils ont appris, d'autres vont dire ce qu'ils ont fait. Donc c'est un tri-information avec cinq, on va dire, canaux de communication pour raconter un souvenir, parler d'un événement, imaginer des vacances, bref, parler en règle générale. On s'aperçoit que l'être humain utilise deux à trois des canaux sur cinq de manière prioritaire, largement prioritaire. les autres sont moins utilisés. Et vous êtes déjà arrivé d'avoir un ami qui vous appelle et qui vous dit t'es où ? T'es où ? Et vous apercevez que tant que vous n'avez pas répondu à cette question, la personne ne vous écoute pas. Vous êtes peut-être concerné, vous vous rendez compte que tant que vous ne savez pas où est la personne, vous n'êtes pas disponible pour l'écouter. Et c'est le lieu en fait, c'est la personne qui est le lieu. Donc comme on utilise trois des cinq, et puis que vous voulez communiquer à plus grande échelle, vous ne voulez pas uniquement communiquer à deux cinquièmes des personnes, il faut, dans la communication, utiliser les cinq canaux. C'est-à-dire qu'en fait, il faut montrer des mannequins dans votre communication, des mannequins avec un lieu, donc il faut qu'il y ait un arrière-plan, il faut qu'il y ait un paysage et pas uniquement sur un fond vert avec rien du tout derrière, parce que là, effectivement, vous n'allez pas motiver les personnes qui sont dans le lieu. Il faut parler de combien coûte le produit, donner des chiffres pour l'information, ou combien coûte ou quels sont les bénéfices au niveau chiffrage du produit. Par exemple, ça évite de, si vous voulez une télérassistance, ça évite de la hospitalisation qui coûte tant tant sur le budget de la famille, pour le portage du repas, pour les services à domicile, pour l'hospitalisation, etc. L'information, donc on donne l'information, des chiffres, de l'information, c'est pour ça que le storytelling, le public reportage fonctionne bien. Et ensuite, on montre de l'activité. Alors même dans une publicité qui est fixe dans un magazine, par exemple, vous montrer de l'activité par un mouvement, un vélo, un sport, le fait de prendre une photo avec un mouvement, par exemple. Vous voyez, un petit fils qui va faire un bisou à sa grand-mère, par exemple, et qu'on voit le mouvement, enfin, on devine le mouvement, c'est l'action. Donc l'idée, c'est de tenir compte de ces cinq éléments dans la communication pour toucher tout le monde. Si, là aussi, encore une fois, si vous ne faites pas attention, celui qui conçoit la publicité de manière inconsciente et sans le vouloir, sans le faire exprès, il va concevoir une publicité qui correspond à ces trois canaux. Et donc, si vous pouvez concevoir la publicité à des personnes qui ne sont pas concernées par la prévention ou qui ne sont pas la cible que vous ciblez, vous tapez à côté. Je prends, par exemple, vous vous souvenez, dans la partie numéro 2, dans la vidéo numéro 2, on parlait d'énéagrammes et le profil numéro 6. Le profil numéro 6, il est personne, il est lieu en premier, et après, il est soit activité, soit information. Voilà, il se divise en deux. En tout cas, personne est lieu. Si vous faites faire la publicité à quelqu'un dans la publicité qui est dans l'originalité, dans les chiffres, dans l'information et dans l'action, vous n'allez pas convaincre cette personne en question. La personne ne va même pas regarder la publicité. Vous voyez, c'est pas... Il n'y a pas... Quand on a plein de messages publicitaires, on va s'adresser, on va faire attention aux messages de... Bien sûr, par exemple, de produits que l'on recherche. Si on recherche une voiture ou un vélo, par exemple, on va avoir les vélos de tous les côtés. Donc effectivement, c'est par rapport à ce qu'on recherche. Mais ensuite, pour sélectionner dans cette recherche en question, on utilise plusieurs filtres, parce que l'être humain n'est pas capable de faire attention et de retenir toutes les informations. On retient environ plus ou moins deux informations à l'instant T. Donc on n'est pas capable de retenir toutes les informations qui se passent lorsqu'on est dans une foule, par exemple. Et on va naturellement se focaliser sur... sur ce qui nous intéresse, ce qui nous attire, et notamment via ce tri-information. Donc ça, c'est le minimum de la minimum à faire dans une campagne de communication, si on veut cibler correctement les personnes. C'est pour ça que je vous avais vidéo numéro 2. Le 6 est intéressé par le tri-personne. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a une vidéo, pas une vidéo, un slide où j'avais marqué le tri-personne, parce que le profil numéro 6 est d'abord intéressé par les gens. Il faut d'abord lui dire avec qui plutôt que quoi. Ensuite, on peut aller plus loin. Quand j'accompagne des entreprises, je m'aperçois que sur leur site internet, pareil, ils oublient la moitié de leurs clients. Vous avez des personnes qui vont en vacances, comme je vous le disais, pour aller vers le repos, et d'autres pour éviter le stress ou la fatigue. Là, c'est le rapprochement, là c'est l'évitement. On est 50-50 à peu près. C'est pas tout à fait 50, mais on va dire 50-50. Et si vous travaillez que sur l'évitement, prenez un monte-escalier, prenez une telle assistance, vous éviterez de rester trop longtemps allongé. Là, vous allez cibler, vous allez convaincre que la moitié des personnes, et c'est dommage, parce que vous allez éviter tous ceux qui sont au rapprochement. Et le rapprochement, ça pourrait être, vous allez éviter de rester longtemps allongé, et vous allez recevoir les pompiers rapidement. Voilà. Donc là, c'est évitement, rapprochement. Et il faut les deux pour convaincre, pour toucher 50% des gens. Et donc là, c'est pareil. Celui qui conçoit la publicité, même vous, en fait, qui va aller valider la publicité qui vous est proposée par une agence de com', vous allez juger la publicité par rapport à vos propres filtres. Tous les filtres que je vous ai dit, partie 1, partie 2, puis la partie 3 là, et tous ces filtres en question. Si vous avez un message, celui qui crée la publicité, dans le rapprochement, il va vous dire, prenez une telle assistance, et les pompiers arriveront rapidement, et vous, vous serez dans l'évitement, ça ne va pas vous satisfaire, et vous risquez de lui faire changer le message, et de lui dire, prenez une telle assistance, et comme ça, vous éviterez de rester longtemps seul par terre. Vous voyez là, le piège ? Donc en fait, il faut bien qu'on prend conscience qu'il faut les deux parties. Autre élément, il y a externe, interne. Externe, c'est les personnes qui vont prendre des décisions par rapport à un avis, un témoignage, un regard extérieur, et interne, c'est les personnes qui prennent par rapport à elles-mêmes, elles savent ce qui est important elles-mêmes, la décision est interne. Je choisis ces vacances-là, non pas parce que les amis m'ont dit qu'ils y sont allés, non parce que je sais ce que je veux, et je sais ce qui est important pour moi. Là, c'est pareil, c'est à peu près 50-50. Il faut faire attention, les ressources en marketing sont majoritairement, en tout cas les bons ressources en marketing sont majoritairement des personnes qui sont en référence externe. Or, donc si vous êtes en référence externe, vous allez créer un message qui va correspondre à votre profil, c'est en fait des témoignages, un regard extérieur, alors que le profil numéro 6 dans l'énagramme qui est le plus susceptible d'entrer en prévention, lui il est interne. C'est-à-dire qu'en fait, il faut prendre beaucoup de recul, si vous êtes externe, vous n'êtes pas forcément la bonne personne pour faire une campagne de communication pour ceux qui sont les plus susceptibles de rentrer en prévention. Généralement, ceux qui rentrent en prévention sont plutôt les personnes, naturellement d'elles-mêmes, sont plutôt en amont, plutôt les personnes internes. Et donc, il y a le discours, le discours à leur tenir, il est très particulier. Par exemple, c'est vous seul savez que prendre une telle assistance est bon pour vous. Vous seul savez, cette phrase en question pour quelqu'un qui est externe est très bizarre. Or, elle est primordiale pour quelqu'un qui est interne. Et donc, quelqu'un qui est interne n'a pas besoin de témoignages. Quelqu'un qui est externe a besoin de témoignages. Ensuite, bon bref, on peut parler de passé, présent, futur. J'en ai déjà parlé dans la première vidéo, vous pourrez regarder la première vidéo. Et ensuite, pareil, une autre réinformation, il y en a des dizaines et des dizaines de réinformations. Là, je vous ai marqué quelques-uns, il est plus important. Certains vont utiliser les auxiliaires modaux vouloir-pouvoir. Et l'autre, c'est devoir-falloir. Moi, par exemple, je suis dans vouloir-pouvoir. C'est en fait, je fais si j'ai envie. Et d'autres vont dire, voilà, je fais parce que je veux, parce que je dois le faire. Et on se dit, en 50-50, qu'est-ce qui se passe ? Si quelqu'un me donne un ordre sur, tu dois faire ceci, comme moi, je suis dans le vouloir-pouvoir, je vais me braquer. On n'a pas à me donner d'ordre, surtout si on n'est pas légitime pour cela. Mais on m'invite ça. Ne me donne pas d'ordre, par exemple. Donc, par contre, je vais me braquer. Par contre, si j'utilise moi la publicité, je fais une publicité sur, vous pouvez prendre une telle assistance. Et j'essaie de convaincre le numéro 6. Je ne vais pas y arriver, parce que le numéro 6, il est dans le devoir. Et c'est, vous devez prendre une telle assistance. Vous savez, l'injonction hypnotique tout à l'heure, quand je parlais avec le storytelling. Et Denis m'a dit, vous devez prendre telle assistance. Et ce n'est pas, vous pouvez prendre une telle assistance. Ou alors, il faut jouer avec les deux termes. Vous pouvez et vous devez prendre une telle assistance. Et là, vous ciblez 100% des personnes. Si on ne fait pas ça, on n'utilise que 50%. Vous voyez que, uniquement avec ces critères en question, il est facile d'arriver à cibler zéro personne, ou pratiquement 0% des personnes. Parce que le tri information, il y a 5 tris. Imaginez, donc si vous faites ça déjà au hasard aux 5 tris, vous avez très peu de chances de cibler les bonnes personnes. Plus, si vous faites 50% sur l'externe, tel que vous divisez encore, hop, vous divisez encore sur l'approchement et l'évitement. Et au perte en mode double, vous divisez encore. Donc si on ne fait pas attention et que l'on crée une communication telle que l'on pense être, telle que l'on pense qu'elle doit être, sans prendre en compte les différents éléments, on ne cible que les personnes qui sont comme soi. Et concrètement, on ne cible carrément personne. Et même si on croit, en projetant, que les autres sont comme nous, réfléchissent pareil que nous, c'est totalement faux. C'est juste des projections que l'on fait sur les autres. Les autres pensent très différemment de soi. Je me souviens d'un coach qui m'avait dit si on te met directement dans le cerveau de quelqu'un d'autre, tu deviens totalement fou tout de suite. On devient fou instantanément. Tellement que la personne a une histoire et une façon de voir des choses qui est complètement différente, on devient totalement fou. Donc ces métamodèles sont les clés de base de la psychologie pour réussir une communication. Et dans notre cas de figure, c'est par rapport à la prévention. Ensuite, les objections. Alors même si on utilise l'ensemble des éléments, il y aura toujours des objections. Donc je vous avais dit dans la première partie, dans la deuxième partie de la vidéo, enfin la deuxième vidéo, comment lister et détecter les objections. Vous avez dit, voilà, trois types d'objections, prendre les plus importants suivant ces trois types. Si vous n'avez pas regardé la vidéo numéro 2, je vous incite à regarder la numéro 2. Et ensuite, l'idée, c'est de créer des stratégies. Alors il y a deux stratégies. Soit en fait, on tue l'objection dans l'œuf avant même qu'elle apparaisse dans le cerveau de la personne en face. Soit l'objection apparaît et on doit la traiter derrière. Dans le premier cas, l'idée, c'est de, bien sûr, ne pas lever l'objection, mais de la court-circuiter. Par exemple, c'est, je n'ai pas envie de prendre telle assistance parce que c'est pour les vieux et j'ai pas envie d'être habillé avec un bouton tout moche devant ma famille. La manière de traiter ça, en fait, avant même que ça apparaisse, c'est comment s'habiller avec goût et une telle assistance. Et donc là, c'est un peu fort de café, mais c'est ça l'idée. C'est comment faire pour s'habiller avec goût. On retourne l'objection avant même qu'elle apparaisse. ou comment porter une telle assistance de manière discrète. Ça, c'est avant. Ensuite, quand l'objection est apparue, donc l'objection, elle apparaît, on répond aux objections. Alors, si vous les répondez de manière rationnelle, il y a très peu de chances. En fait, quelqu'un dit que la telle assistance, c'est pour les vieux. Et vous allez dire, mais non, il y a les gens de tous les âges qui prennent les vieux. Donc vous essayez de convaincre la personne de manière rationnelle. Il va y avoir une deuxième objection. Ben si, l'autre jour avec mes enfants, mes enfants m'ont dit que j'étais vieux. Et vous allez répondre, mais vos enfants, ce n'est pas ce qu'ils vont vous dire. Attendez, vous connaissez, c'est moi qui connais mes enfants quand même. Voilà. Et ainsi de suite, tac, tac, tac. Donc répondre aux objections de manière rationnelle, et ben en fait, c'est la meilleure façon de lever sans cesse d'autres objections au fur et à mesure. Et donc, vous n'y arrive jamais en fait. Au bout d'un moment, en plus, vous allez frustrer la personne parce que vous allez faire comprendre que vous ne la comprenez pas. Donc l'idée, c'est que pour chaque objection, vous créez un storytelling. Toujours pareil, une mini-histoire qui va répondre à l'objection. Et c'est le storytelling, c'est l'histoire qui va répondre à l'objection et vous y répondez par cœur. Si vous êtes un conseiller et que vous devez répondre à l'objection du style « j'ai pas le temps d'aller en atelier sur la prévention des chutes », par exemple, « j'ai pas du tout le temps d'aller là-bas » ou « j'ai pas du tout le temps pour faire du sport », vous devez répondre de manière… Une des façons, c'est de répondre avec du storytelling et l'histoire doit être déjà préconstruite de façon à ce que votre conseiller puisse la dire automatiquement. Bien sûr, il y a d'autres façons de répondre aux objections du style « poser des questions », on peut poser des questions à la personne. Mais l'objection, le storytelling, c'est quand même l'une des solutions les meilleures. Autre point que je voulais aborder, ça c'est du marketing, le marketing générationnel. Ceux qui me suivent dans d'autres vidéos, je les explique un peu mieux. Chaque génération a ses propres valeurs qu'on acquiert durant l'adolescence ou qu'à la fin de l'enfance, du début de l'adolescence, on n'est pas d'accord, mais en tout cas vers l'âge de l'adolescence. Et on a posé la question, qu'est-ce qui est important pour vous ? Et on s'aperçoit que les personnes qui sont nées au même moment, qui ont vu que l'adolescence au même moment, ont des valeurs qui sont similaires. Et ces valeurs, elles ne changent pas dans le temps. Les critères sur lesquels s'appuient ces valeurs, ce qui explique la définition de la valeur, eux changent avec l'âge, bien sûr, évidemment, avec l'expérience, avec qu'on devient, entre guillemets, un peu moins con. Et donc effectivement, on change un peu les critères. Mais la valeur reste la même. Donc en fait, on redéfinit le périmètre, on redéfinit la valeur. Là, j'ai marqué les valeurs des bébés humeurs, c'est hédonisme. Donc les jeunes seniors, c'est hédonisme, liberté, individualisme, nostalgie, jeunesse. Donc là, il faut leur proposer du sur-mesure, il faut leur proposer du choix. Et si vous ne leur proposez pas du choix, ils ne viendront pas. Si vous faites un atelier, par exemple, et qu'il n'y a qu'un seul choix à l'atelier ou qu'un seul sport dans l'activité physique que vous leur proposez, ils auront des réticences à venir, ils auront comparé avec d'autres, parce qu'ils veulent du choix, ils veulent que ce soit eux qui choisissent. Très important, ce que je viens de vous dire. Par contre, les plus âgés, c'est sécurité, camaraderie, religion, responsabilité. Eux, en fait, vous pouvez leur proposer un produit unique, tout packagé, avec une marque, la marque va les rassurer, avec des labels, ça va les rassurer. Par contre, les bébés humeurs n'ont pas besoin, forcément, ce n'est pas le premier critère, les labels, ils fonctionnent, mais ce n'est pas le premier critère. Donc, vous voyez, les valeurs de... Je ne vais pas rentrer dans le détail, il y a d'autres vidéos, puis on peut prendre rendez-vous, puis je peux vous expliquer un peu mieux le fonctionnement. Les valeurs de génération sont à prendre en compte. Par contre, beaucoup disent qu'on peut s'arrêter aux valeurs de génération, ça, c'est faux. Ça, c'est totalement faux. Là, ils nous mentent. On ne prend pas sa décision sur une valeur de génération. On prend ses décisions sur ce qui est important pour soi, sur ses croyances, tout ce que j'ai dit durant ces trois vidéos. Autre point que l'on peut aborder, c'est pareil, un autre point important, c'est que pour convaincre quelqu'un d'aller en prévention, notamment ceux qui sont kinesthésiques. Vous savez, on apprend en psychologie qu'il y a le visuel auditif kinesthésique. Kinesthésique, c'est les cinq sens, le kinesthésique regroupe l'olfactif, le goût et l'odorat. Là, c'est regroupé sur le cas kinesthésique. Donc, on résume à ça, visuel auditif kinesthésique. On est deux des trois principaux. Généralement, on sous-utilise un des trois. Et on s'aperçoit qu'environ 30% des personnes sont très fortement kinesthésiques. C'est des personnes qui ont un rythme de débit plus lent, qui sont plus posés, qui sont plus calmes, et vous avez peut-être plus de mal avec eux pour les convaincre. Essayez un truc. Si vous avez une personne qui est kinesthésique et que vous lui proposez quelque chose, si elle refuse, vous lui reproposez en lui expliquant le pourquoi c'est intéressant. Le pourquoi. On s'aperçoit que ces profils psychologiques, 30% quand même des personnes, ne déclenchent pas à une proposition, ont du mal à accepter une proposition si vous n'expliquez pas le pourquoi de la proposition. Vous voyez, dans toute la présentation, si on oublie un peu un bout dans chacun des éléments que je vous ai dit, au final, on comprend mieux pourquoi la communication ne fonctionne pas. Ensuite, il y a les six sens. Effectivement, j'en parle d'autres vidéos, mais là, c'est vraiment dans le détail quand même. L'idéal, c'est quand même d'utiliser le maximum de sens possible. Le i, le e, le i, ça veut dire interne, c'est le dialogue que l'on se dit à l'intérieur. Donc, auditif interne, c'est le dialogue. Visuel interne, c'est les images que l'on se fait dans sa tête, quand on pense, qui sont d'ailleurs souvent inconscientes. D'ailleurs, la plupart des images sont inconscientes. L'externe, visuel externe, c'est une image, c'est un truc, c'est quelque chose qu'on regarde avec nos yeux. Auditif externe, c'est quelqu'un qui nous parle, enfin une voix, un son extérieur. La kinesthétique interne, c'est une émotion interne et la kinesthétique externe, c'est un toucher, etc. On schématise. L'idéal pour convaincre, c'est d'utiliser tous les éléments. Et donc tous les éléments peuvent être intégrés habilement dans le storytelling. Et c'est là que ça commence à être très puissant. Vous allez avoir des objections que vous pouvez identifier lorsque vous préparez votre stratégie, et des objections qui vont apparaître. Pour contourner une objection, je vous ai dit, on peut raconter un storytelling, c'est puissant, et on peut utiliser un autre outil qu'on peut mixer avec le storytelling ou pas, qui s'appelle le recadrage. Alors là, les hommes politiques, ils adorent faire ça. Il y a le recadrage de sens et le recadrage de contexte. Le recadrage de contexte, c'est le portage de repas, c'est pour les personnes âgées. Et la personne se braque en vous disant, je ne veux pas de portage de repas, c'est pour les vieux. Et là, vous allez lui dire, l'autre jour, j'ai rencontré un ami, qui lui, il s'est cassé la jambe, il est allé à l'hôpital, ça a duré une semaine, il est sorti d'hospitalisation, et comme il est célibataire, il n'arrivait pas à se faire à manger tout seul. En tout cas, c'était douloureux de se faire à manger tout seul. Et donc, il a fait appel au portage de repas de la mairie. Là, la personne va comprendre que le portage de repas n'est pas uniquement lié à un âge, mais il est lié au contexte. Donc, l'idée, c'est de ramener les croyances par rapport à votre produit ou votre service qui peuvent être liées à un âge, à les ramener sur le contexte, même si, bien évidemment, votre produit peut être utilisé et commandé en grande majorité par les seniors. Mais peu importe. L'idée, c'est d'ouvrir une deuxième perspective, une deuxième route, une deuxième possibilité à la personne pour qu'elle se détache de son objection. Le recadrage de sens, ça va être... Prendre l'atelier sur la prévention des chutes, ça va être encore stressant, c'est encore un truc qui va me prendre la tête. Et vous vous dites, c'est aussi un moyen de rencontrer d'autres personnes. Vous changez le sens de ce que vous proposez, en fait. Alors, bien sûr, à condition que vous ayez suffisamment écouté la personne, et ce qui est important pour elle, c'est de rencontrer d'autres personnes. Vous voyez ? Sinon, bien sûr, le sens ne fonctionnera pas. Et donc là, il y a recadrage de sens, recadrage de contexte, et on peut très bien, dans le storytelling que je vous disais, faire des recadrages de sens et de recadrage de contexte, inclus dans le storytelling, qui vont couler dans l'œuf, court-circuiter les principales objections que la personne peut rencontrer et peut émettre. Donc voilà ce que je voulais vous dire dans cette troisième vidéo, la dernière vidéo. Pour aller plus loin, voilà ce que nous pouvons vous apporter. On peut faire une mission de conseil, juste donner un avis en mission de conseil, très rapide, très flash, sur vous donner, ou je vous donne mon avis sur votre communication actuelle, de façon à pouvoir améliorer les éléments. Vous voyez, par exemple, moi, je vois très clairement les métaprogrammes, je vois très clairement les croyances derrière, je vois très clairement les images qui vont être déclenchées, je vois très clairement tout ce qui est métalangage. Et en une heure, en fait, j'arrive déjà très facilement, enfin très facilement avec l'expérience quand même, à vous conseiller. Donc en fait, vous avez en une heure, vous avez une communication qui est largement améliorée, et elle sera beaucoup plus performante. Bien sûr, c'est votre produit ou service qui répond à un besoin, ça c'est évident quand même, et que vous le proposez sans tendre le bras des personnes âgées, bien évidemment. Mais la communication sera plus performante. Vous voyez donc, en fait, c'est un budget pendant une heure, mais avec des résultats qui sont plus performants. On peut mener avec vous l'étude de marché, et notamment la modélisation de vos clients, savoir qui est le plus intéressant à cibler, quels sont les seniors qui sont les plus intéressants à cibler, quels sont leurs profits psychologiques, comment les cibler, et ensuite créer la communication. Et après, on peut faire un accompagnement coaching, c'est-à-dire en fait, vous accompagnez, mais au fur et à mesure, ponctuellement, au fur et à mesure que vous avancez dans votre stratégie. Et là, on va également travailler sur votre objectif, ce qui est important pour vous, de façon à bien vérifier que derrière la communication soit bien alignée. Vous voyez donc, on peut faire ces trois points et d'autres points, si vous le souhaitez. Vous allez trouver mes coordonnées juste après, je pense. Vous pouvez m'envoyer un mail à fserrière.fridericsserrière.com et vous pouvez bénéficier d'un entretien stratégique gratuit pendant une heure. Donc c'est juste, je ne vais pas donner toutes les réponses pendant cet entretien, bien évidemment. Mais je peux déjà échanger sur les problématiques, et je pourrais vous dire si je sais faire, si je ne sais pas faire. Et si je sais faire, on pourra prendre un autre rendez-vous, si vous le souhaitez, pour faire ce travail. Voilà ce que je voulais vous dire dans cette troisième vidéo. J'espère que vous avez regardé également la numéro 1 et la numéro 2. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci.